Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien, moi ça va pas mal, j'ai reçu une petite boîte avec des choses à découvrir dedans, des trucs à manger évidemment Donc on va voir sur quel continent, à quel pays on va pouvoir faire cette nouvelle dégustation Mais avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le petit carré qui ressemble à ceci qui se trouve en bas D'activer la petite cloche quand je mets mes prochaines vidéos Et puis moi je m'appelle Big Tim, donc allez c'est parti, suivez-moi Bon allez c'est parti, aujourd'hui petite boîte de chez Fruits, qui sont fort sympathiques aussi Et je sais pas d'où elle vient, donc on va l'ouvrir Alors, ta-da, ta-da, attention, alors Ah, ce drapeau il me dit rien, est-ce que ça vous dit quelque chose ce petit drapeau ? Je n'ai aucune idée d'où ça vient Alors, ça a pas l'air d'être bien épais, il n'y a pas l'air d'avoir 36 000 choses Quoi qu'après on peut être surpris, on sait jamais Alors, on va déballer ce petit carton Alors, nous sommes au Pérou Et plus exactement, là il marque juste Pérou en fait Là on a la petite carte avec le Machu Picchu Je sais pas si on a déjà vu quelque chose dans ce style Ça me dit quelque chose, peut-être, mais je suis pas sûr Mais franchement c'est cool, donc celui-là Après, comme chaque fois, alors On a la petite carte pour l'explore du Pérou Nous avons derrière une petite recette Ceci c'est fort sympathique Qui est sur le Lomo Saltado Voilà Franchement, ça peut être super cool Et comme chaque fois, nous avons la petite carte Avec tous les petits Les petits stacks que nous avons dedans Donc à première vue Il y a 2-3 trucs Ça a l'air d'être des petites portions Ça a l'air d'être sympa Donc bah, on va tester ça Puis je vais vous dire ce que je pense De ces petits snacks spécials péruviens Bon, alors Comme vous pouvez voir Il n'y en a pas 36 000 Pourquoi on va commencer ? Allez Allez, on va commencer par ceci Alors, on dirait Galetas de ceux-là Ok, bon bah voilà Ça ressemble à ceci Voilà On dirait des espèces de petits crackers On va voir ce que ça vaut Ah ouais, c'est vraiment Des petits crackers Mais dans un état un petit peu cathart Voilà Alors Franchement C'est sympa C'est comme des petits lus Qu'on a chez nous Enfin, plutôt des tucs Plutôt des tucs Là, j'en ai un Un qui est un peu plus grand Voilà à quoi ça ressemble C'est des petites galettes Comme ça Pour l'apéro Franchement En plus Ils sont légèrement salés Ils ne sont pas trop salés Donc c'est cool Franchement Ça commence bien C'est pas mal Je ne m'attendais à pire Pour des petits salés Mais Franchement Ils ne sont pas mauvais du tout Bon Ensuite Qu'est-ce que nous avons de beau Alors Je vais essayer de commencer De rester dans le salé Ça peut être sympa Mais malheureusement Il n'y a pas beaucoup de choses salées Bon On va faire Des petits biscuits Alors Ceci Il s'appelle Margarita Voilà Nous avons ceci Alors Est-ce qu'on a quelque chose Qui décrit quelque chose là-dessus Alors Oui Moi Moi bien parler français Vous avez vu Chouette Alors Est-ce qu'il nous donne Quelque chose là-dessus Margarita Là Ok C'est des cookies Traditionnels A première vue Avec de la fleur Ouais Enfin Il n'y a rien de bien Rien de bien Voilà Transcendant Il ne marque pas grand chose Comme quoi C'est des petits biscuits Cookies Biscuits traditionnels Donc on ouvrira Et on va voir Ce que ça vaut En tout cas Ils sont jolis Ils ont une jolie Une jolie petite couleur Une jolie petite forme C'est sympa Moi j'aime bien Voilà Donc on va voir Ça Ouais C'est Vraiment comme des Des petits biscuits au beurre Qu'on a par ici Enfin chez nous Et franchement Ils ne sont pas mauvais Non Rien dit Ils sont bien croquants Non franchement Ils sont cools Vraiment C'est pas mal Ils sont fort sympathiques On va dire Ensuite Allez Qu'est-ce qu'on a Qui serait un petit peu bizarre Pas grand chose Ah si ça Il y a ça ou ça On va commencer par ça Voilà Alors là C'est marqué Casino Sabor Fraisat A mon avis C'est Goufraise Voici Ce qu'on a Est-ce qu'ils nous disent Quelque chose Là-dedans Casino Là Ok Ok Il marque de nouveau Des cookies péruviens Voilà Ah par contre Avec de la farine De l'Ukuma D'accord Voilà Ok L'Ukuma Fruit Voilà A première vue C'était un truc D'or C'était pendant L'âge d'or Des Incas Enfin Voilà Je ne sais pas trop On va voir Parce que ça donne Ça ne dévoile pas grand chose Le paquet Alors Je vais mettre combien là-dedans Ah c'est chouette C'est vraiment des petites portions Où ça sent à fond La fraise Voilà Alors c'est des petits Comme ceci On voit bien dedans La petite partie On va dire Qu'est-ce qu'il y a la fraise On va voir ce que ça vaut Alors c'est bien crémeux C'est bien croustillant autour A l'odeur On a une grosse odeur de fraise Mais en bouche C'est beaucoup plus fin Beaucoup plus subtil Franchement c'est super bon Voilà Il n'y a rien à dire C'est nickel Bon Alors Ensuite On va prendre ceci Alors On reste toujours dans la Non c'est pas la même marque L'autre c'était Casino A première vue Là c'est Costa Voilà Chocolat ou Choco quelque chose Choco man Voilà C'est à première vue Une sponge cake Avec la douceur de lait Avec la douceur de lait Et du chocolat Voilà Donc on va voir ce que ça vaut Alors On va essayer d'y ouvrir Sans tout exposer Vu ma brustette Vu ma sauvagerie Alors effectivement Voilà C'est un petit cake Comme ceci Chocolat Oh Ça sent super bon On dirait Les yes Qu'on a en Suisse C'est une tuerie Vous avez pas idée Je suis navré pour vous Parce que c'est trop bon C'est vraiment une tuerie Mais c'est super bon Je vais pas tout manger Parce que Sinon après c'est madame Qui va gueuler Que je vais pas laisser en morceaux Voilà Hop Franchement ça 10 sur 10 C'est super bon Ça me rappelle Les yes Que nous avons en Suisse Donc il y a le même principe Avec Un cake spongé Avec une crème Ou beurre Ou quelque chose dedans Là c'est une crème A base de Douceur de lait C'est hyper bon Voilà Je pense que c'est pas léger Mais super bon Ensuite Qu'est-ce qu'on va prendre Ah bah Continuer Nous avons De nouveau C'est marqué Field Coronita Voilà Ça a l'air d'être Des petits biscuits Au chocolat Alors Ils sont sympas Voilà Vraiment C'est des petits biscuits Comme ceci Au choco La texture du biscuit Est un petit peu différente C'est pas mauvais Je trouve un petit peu plus mou Un peu moins craquant Ce qui est dommage Mais Ça reste vraiment correct C'est super bon aussi Donc Rien à dire On va rester toujours Dans la partie Un peu chocolat Parce qu'à première vue Ils ont l'air d'être Vachement friands de chocolat Là-bas Nous avons maintenant Les picaras Sabor à chocolat Voilà Donc ça a l'air d'être Nouveau des biscuits À base de chocolat Voilà Voici les petits biscuits Comme ils sont Voilà Ils ont l'air d'être Faut sympa Une partie sable Et une partie Avec du chocolat Dessus Oh Effet À base D'huile de coco Sûr On va voir S'il marque quelque chose Alors Non Il ne marque pas Bon chose Mais C'est super bon Non On dirait Qu'il y a quand même L'huile de coco Ou quelque chose Je ne sais pas Si c'est marqué Non Alors Non Ce n'est pas mis Mais c'est super bon Pour moi Il y a un petit Arrière goût De coco C'est Franchement C'est royal Bon Ensuite Voilà On reste toujours Dans le chocolat Ils sont Ils sont Au taquet Ce chocolat Là c'est les Morocas Voilà Ceci Alors Morocas De chez Nestlé Donc ça vient de Suisse Enfin Voilà Alors Morocas By Nestlé Qu'est-ce qu'ils nous disent De beau En perle viande Chocolat cookie Voilà Consiste De sandwich De cookie sandwich Bon Et du chocolat au centre Voilà A première vue Ça a l'air d'être Assez populaire Au Pérou Donc on va voir Ce que ça Ça donne Hop Ah c'est vraiment Tout petit Donc ouais Là on les voit Comme ça Voilà Avec le chocolat derrière Et comme vous pouvez voir C'est vraiment Super fin C'est simple C'est croussillant C'est bon Franchement C'est pas mal du tout C'est pas un des meilleurs Qu'est-ce que c'est dedans Je vous l'accorde Mais Fort sympathique Bon Il nous reste Un Deux Et trois Bon alors Je vais les prendre tout prêt Comme ça Ça sera plus simple Hop 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 Alors Qu'est-ce qu'il nous reste Bon allez J'aime bien Le design De celui-ci Donc nous avons De nouveau La marque Field Là c'est marqué Quoi quoi Voilà Effectivement Ils ne sont pas fait chier Il y a un canard Donc ils ont mis Quoi quoi Je pense que ça va être Un peu ça Alors Est-ce que je l'ai là-dessus Quoi quoi Ok c'est ça Biscuit Chocolat Voilà Donc voilà Nouveau chocolat Enfin Bon On va ouvrir Hop Alors là on dirait Ok On dirait Une grosse gaufrette Là Comme vous pouvez voir Je vais vous montrer Comme ça Voilà Chocolaté Alors Il n'y a rien à dire Elle est bonne C'est vraiment Une gaufrette au chocolat Qui est bien Enrombée de chocolat Et non Voilà Il n'y a rien à dire De transcendant C'est pas mauvais Un peu trop Peut-être un petit peu Trop de chocolat Peut-être Un petit peu Mais Voilà Bon Ensuite Il nous reste De nouveau Dans la même marque Field C'est Dona Peppa Voilà Voici à quoi ça ressemble Est-ce qu'on a quelque chose Sur notre petite liste Alors Tac 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 Dona Peppa Voilà Il marque de nouveau Un cookie A base de chocolat Avec des sprinkles dessus C'est marqué Que c'est un Traditionnel cookie Originaire De là-bas Original Donc On va On va ouvrir ceci Ah ouais Des sprinkles dessus Il y en a Alors voici Le cookie Voilà Qu'on pouvait voir Il est vraiment Plein de petits Sprinkles dessus Il est assez épais Donc ça a l'air d'être sympa On va voir Il est super dur Mais c'est pas mauvais du tout Ah ouais J'aime beaucoup Il est pas mal Peut-être un petit peu trop De ces petites billes Sprinkles dessus Mais Ça porte un petit croquant Bien que le biscuit Comme vous pouvez voir Qui est dedans Est super croustillant Donc il est quand même dur Mais c'est pas mal Bon Nous arrivons au dernier Bon Nous arrivons donc au dernier Petit snack de ce soir Enfin de ce soir De la boxe Nous arrivons donc au dernier snack De cette boxe Toujours chez Nestlé C'est marqué Sublime Classique Voilà Comme ceci Alors Après je sais pas trop On va l'ouvrir On va voir tout de suite Ok Donc c'est vraiment Un bout de chocolat Voilà Assez épais Est-ce qu'il marque quelque chose Alors Tac 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 Ah ok Il y a des peanuts dedans Il y a des cacahuètes Et c'est marqué comme quoi C'est une texture assez light Donc on va voir Effectivement Le goût On dirait un peu Un sneakers Franchement C'est super bon Effectivement Le chocolat Il est pas super dur Comme si c'était une plaque de chocolat Avec des noix Des cacahuètes dedans Il est assez friable Assez léger C'est vrai Donc c'est super bon Bon j'espère que ce petit tour Au Pérou De snack Vous a plu Donc bah Oubliez pas de vous abonner A ma chaîne De partager D'activer les petits pouces bleus aussi Et puis bah Portez vous bien A la prochaine Allez Ciao ciao Ciao